bonjour bienvenue sur coco tricote j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va s'amuser suite à la demande de béa je salue je vais vous expliquer comment réaliser un chausson alors ici c'est vrai que je me suis vraiment amusée pour pouvoir faire un chausson avec l'image de stitch puisque j'avais encore la laine de la couverture en c2c que j'avais fait et puis que je trouvais que c'était rigolo de le transformer mais à la base le chausson c'est un peu style babouche donc pour ça moi j'ai utilisé la laine numéro 4 qui se crochette en numéro 4 dans la laine qui vient essentiellement de la foire fouille de la laine de la marque ruby donc avec une pelote de 50 grammes vous avez la possibilité de réaliser deux chaussons il vous restera encore un petit peu ensuite il vous faut un peu de bleu marine pour les yeux un tout petit peu de blanc du bleu ciel pour les yeux aussi un peu de rose pour les oreilles et ça c'est si toutefois vous voulez faire évidemment la petite déco stitch maintenant vous n'êtes en aucun cas obligé de faire comme moi vous changez la couleur vous pouvez vous aurez besoin donc d'un crochet numéro 4 d'une aiguille à laine et d'un marqueur puisque on va le tricoter on va le crocheter en spirale donc c'est à dire que chaque tour il n'y a pas vraiment de démarcation entre les tours et tous les tours sont faits en mailles serrées alors j'avais essayé mais où je peux vous assurer que voilà j'ai j'ai un peu bricolé j'ai comme vous pouvez le constater j'ai j'ai bien travaillé alors je vous ai remis au propre les explications parce que bon j'ai pas vous laisser mon mes petits gribouillis de tous sens je vous ai proposé le faire en taille 35 37 38 40 et 41 43 tout est indiqué sur le papier que je poserai évidemment sur le groupe coco tricote si toutefois vous constatez qu'il y a un truc qui n'est pas clair ou qu'il y a une erreur ou quelque chose n'hésitez pas à me le faire savoir je modifierai mes explications parce que bon personne n'est à l'abri d'une erreur donc il vous faudra aussi une une aiguille à laine pour pouvoir coudre donc elle ça se présente comme ça avec un bout pas trop piquant pour pouvoir coudre l'arrière du chausson puisque on le démarre ici on le fait en rond jusqu'à la longueur voulu en fonction de la pointure et puis après il se tricote en aller retour jusque jusqu'au talon à la bonne la bonne taille pour le pour la pointure et là on n'a plus qu'à coudre juste ce petit endroit là évidemment moi je me suis amusé à mettre des yeux à nez et des oreilles donc il a bien fallu que je les coudre aussi vous doutez bien si maintenant toutefois vous préférez coller des yeux en feutrine etc libre à vous je le dis à chaque fois il ya que votre imagination qui vous pose des limites donc le nez et les yeux ici c'est en bleu marine on voit pas très très fort sur la vidéo mais c'est en bleu marine il ya du bleu ciel un tout petit peu de blanc du rose ou du mot ça c'est à votre convenance pour les oreilles et on va pouvoir je vais d'abord vous montrer le premier essai qui était franchement affreux ça ressemblait plus à ratatouille car et encore là j'ai encore modifié les yeux mais j'ai fait des gros yeux tout rond c'était franchement pas du tout stitch et donc je vous montrerai comment je vais fermer sur ce chausson ci qui lui finira comme jouer pour chien je pense ou comme doudou pour l'échange je ne sais pas encore donc on va démarrer le le tuto la petite vidéo donc on part en cercle magique le départ est pour toutes les tailles c'est ce que je précise ici le crochet le chausson se crochette à partir de la pointe jusqu'au talon au départ on démarre pour toutes les tailles et arrivé un moment on arrête les augmentations avant pour les plus petites tailles et puis plus tard pour les plus grandes tailles moi ici je fais un modèle pour la taille du milieu donc en 38 40 mais ne vous tracassez pas vous me posez toutes les explications et je vais vous expliquer au fur et à mesure donc on y va je vous explique déjà on commence par un cercle magique donc je vais tenir mon fil entre deux doigts je vais tourner et encore en veillant à ce que le fil qui mène à ma pelote passe derrière quand j'ai obtenu ça je passe sous mon premier fil j'attrape le second je vais faire un jeté je vais passer mon point dans ma maille et là j'ai fermé le cercle magique ce point là ne compte pas comme une maille compte comme une fermeture de cercle magique uniquement on va donc travailler sur le côté des deux deux brins de laine et on va faire une maille en l'air dans ce cercle magique on va commencer par y faire six mailles serrées donc les mailles serrées on passe dans le cercle magique on fait un jeté un nouveau jeté on retire deux mailles on retire deux mailles on a une deuxième maille une troisième maille une quatrième maille veillez bien à toujours mettre vos deux brins dans vos points sinon vous n'allez pas savoir resserrer votre cercle magique si vous ne savez plus où vous en êtes comptez les petits les petites vagues une deux trois quatre donc 5 et une sixième sixième et dernière voilà on va resserrer le cercle magique et on va prendre le crochet pour le piquer dans la première maille qui est ici un jeté et on va faire une maille coulée donc on tire surtout on resserre le cercle magique à partir de maintenant vous allez avoir besoin de votre marqueur soit vous prenez une petite épingle la trombone peu importe il faut que vous marquer parce que comme on part en spirale vous n'allez pas avoir de maille en l'air à faire pour changer le tour alors on part dans la première la maille qui est ici et on va doubler nos points donc on va faire des augmentations tout le tour pour pouvoir faire une augmentation on fait une maille serré on marque la maille serré comme ça et les augmentations on va faire deux points dans la même maille donc c'est à dire que là où on a piqué pour faire notre première maille serré on va venir piquer une autre maille serré voilà et on passe à la maille suivante ici donc je pique dans l'espace qui se trouve là un jeté je ressors mon crochet un jeté et je tire je refais une seconde fois puisqu'il m'en faut deux par maille donc 4 donc on doit logiquement en avoir 12 5 6 donc la maille suivante elle est là on comprend bien les deux les deux brins de laine 7 et on repique dans la même maille 8 donc la maille suivante ici donc on pique dans le petit espace 6 9 10 et la dernière maille ici ici 11 et 12 voilà alors comme on fait en spirale et non en vrai tour on va donc piquer la fin de notre rang et la première maille du suivant dans la même maille pour relier les tours on va juste piquer là où on avait mis le marqueur et il devient la nouvelle maille marqué donc ici maintenant le tour suivant donc on a comment ça c'est notre première maille le tour suivant sera une maille serré et une augmentation donc on a notre première maille serré toute seule dans une maille on fait une augmentation dans la maille suivante une suivante et une deuxième maille dans la même pour pouvoir augmenter prochaine maille une maille toute seule une prochaine maille une augmentation après si vous voulez faire des chaussons qui sont plus chauds avec des aiguilles enfin un crochet plus gros et de la laine un peu plus grosse les dimensions vous devez avoir pour la taille 35 37 à peu près 9 cm de largeur ici de chaussons entre 9 9 et demi pas plus de 10 parce que sinon votre chausson va flotter pour la taille 38 40 c'est entre 10 11 maximum et en hauteur c'est la même chose la la largeur et la hauteur ici sont les mêmes donc 9 entre 9 et 10 pour 35 37 38 40 entre 10 et 11 et 41 43 c'est 13 à peu près 13 cm voilà comme ça vous savez parce que si vous voulez des chaussons qui sont projetés avec une ligne plus grosse il suffit juste d'avoir les bonnes mesures et alors évidemment vous démarrez comme là un juste il faut s'arrêter bien avant donc là une augmentation une maille tout seul une augmentation une maille toute seule une augmentation une maille toute seule une augmentation alors c'est tout à fait logique ne paniquez pas c'est normal qu'au départ ça soit plat c'est tout à fait logique on ne fait qu'augmenter pour l'instant donc c'est tout à fait logique que votre chausson ne part pas tout de suite en pointe il partira en pointe quand vous quand vous arriverez ici et que vous n'augmenterez plus alors ça formera une pointe et pour l'instant on veut surtout que ça fasse un bel arrondi avec les augmentations et que ça soit ça puisse être confortable donc nous sommes arrivés au marqueur qu'on va retirer et on fait une maille serré dans cette maille là c'est la prochaine maille du tour suivant donc on la marque voyez elle se trouve ici et je vais la passer voilà le tour d'après c'est deux mailles serrées une augmentation donc on a notre première maille toute seule on va faire une seconde maille toute seule et dans la maille qui est là on va faire une augmentation donc deux mailles dans la même dans le même point et deux mailles toute seule une deux et une augmentation une maille toute seule une seconde maille toute seule donc dans la maille à côté et une augmentation une maille toute seule une deuxième maille toute seule et une augmentation de nouveau une maille toute seule une deuxième maille toute seule et dans la dernière il y a une augmentation une deuxième maille toute seule et dans la dernière il y a une augmentation on arrive à l'anneau marqueur on l'enlève on fait une maille serrée dans la maille marquée on obtient une nouvelle maille qu'on va marquer donc c'est celle-ci voilà donc on a une maille pour notre prochain tour notre prochain tour c'est trois mailles serrées une augmentation on a déjà notre première deuxième et troisième une et deux on refait trois mailles toute seule on refait trois mailles toute seule si vous voulez faire pour des plus petites tailles par exemple pour des enfants vous pouvez reprendre le même modèle et par exemple vous arrêter au rang précédent et voir pour ça il faut avoir moi j'ai plus de tout petits enfants qui ont des tout petits pieds à portée de main et si vous voulez faire plus petit il y a moyen de faire plus petit il suffit à mon avis de regarder sur internet il doit y avoir des tableaux avec les mesures de largeur de pieds et puis quand vous avez atteint la bonne largeur attention que vous allez vous allez constater que pour 10 ou 11 cm votre cercle ne va faire que 7 parce qu'avec les mailles même si vous n'augmentez plus l'arrondi va quand même se former donc on en était donc dans cette maille ici vous voyez on a augmenté parce qu'on a nos deux mailles une deux trois toutes seules et donc on a notre augmentation vous voyez je vais bien vous montrer que les mailles qui ont été augmentées elles sont un peu plus volumineuses que les mailles qui sont toutes seules je ne sais pas si vous voyez bien la différence ici on a deux petits on n'a qu'une seule maille en fait et ici on voit bien qu'on en a deux voilà parce que au départ quand on démarre c'est la difficulté que j'ai eu c'est de voir les mailles ça c'était une catastrophe donc trois et une augmentation et une et deux et trois et une augmentation donc deux mailles dans la même donc vous voyez la maille suivante elle est ici avec le petit trou qui est le petit espace qui se trouve là il n'y a qu'à faire la maille dedans la maille suivante c'est celle-ci donc deuxième et la dernière maille sans augmentation il nous reste donc une maille dans laquelle on va augmenter alors à chaque fois évidemment sur mon papier je vous ai noté le nombre de mailles que vous obtenez après les augmentations si vous voulez mesurer compter vos mailles vous devez compter chaque petit espace chaque petit v que vous obtenez ça c'est une maille ici une maille là une maille ici une maille on arrive à l'anneau marqueur on fait une maille et on note la maille on repose le marqueur voilà alors comme j'ai pris l'autre côté de la pelote évidemment je suis embêtée alors pour la taille 35-37 vous allez au tour suivant augmenter de 4 mailles de 4 mailles oui c'est ça donc à peu près toutes les 5 mailles la cinquième puisque vous en avez 30 6 fois 5 euh 4 fois enfin toutes les 6 mailles 6 fois 4 à peu près toutes les 5-6 mailles vous rajoutez une augmentation jusqu'à et vous allez continuer jusqu'à atteindre 10 cm moi pour puisque je fais la taille 38-40 je vais continuer faire un 6ème tour où il n'y aura pas d'augmentation et faire un 7ème tour donc 6ème tour sans augmentation c'est à dire que je vais prendre chaque maille et je vais je ne vais pas augmenter aucune augmentation dans le 6ème tour ça ça va éviter d'avoir d'avoir ça va vous permettre d'avoir un beau rond parce que regardez comme maintenant en fait on augmente toujours au même endroit et du coup vous obtenez plus avec des coins avec des bords tandis que le rond le rond enfin le tour plutôt puisque c'est les tours les tours sans augmentation il ne faut pas les faire à chaque fois parce que sinon ça va partir trop vite ça va partir en pointe mais de temps en temps pour pouvoir pouvoir arrondir votre travail c'est très bien donc pareil si vous voulez faire plus gros il n'y a aucun souci si vous voulez faire des plus grandes tailles mais pareil il faut juste augmenter les tours que vous allez faire et les centimètres que vous voulez obtenir je suis un peu embêtée parce que c'est vrai que j'ai pris l'autre côté de la laine parce que j'ai fait le reste du chausson avec une partie la partie qui venait de l'intérieur voilà donc là il n'y a aucune complication donc chaque petit v c'est une maille chaque petit trou chaque petit espace on pique et on en sort une maille serrée un espace 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 une maille serrée voilà on va faire ça jusqu'à l'anneau marqueur donc rectification ici pour les quatre augmentations où vous devez avoir donc 34 mailles à la fin de votre taille 35-37 c'est à peu près le septième point donc la septième maille dans la septième maille vous devez augmenter il vous restera un tout petit peu sur le côté mais c'est toutes toutes les sept mailles j'ai mis un petit souci de calcul je suis un peu fatiguée donc nous arrivons donc presque à l'anneau marqueur et on n'a pas augmenté donc on va finir la dernière maille on enlève l'anneau on enlève le marqueur et on va marquer la maille pour le tour suivant là donc vraiment celle qui est accrochée la première qui est près du bord du crochet de votre la maille qui est sur votre crochet donc pour la taille 38 40 on va refaire un septième tour où on fera 4 mailles serrées une augmentation et pour la taille et après on s'arrêtera là on aura 36 mailles et pour la taille 41 43 on va refaire un huitième tour 5 mailles serrées une augmentation donc moi évidemment je vais m'arrêter à la 38 40 si vous voulez augmenter 41 43 vous faites le donc le huitième tour et si vous vous êtes arrêté avant pour la taille 35 37 bougez pas on arrive donc on est donc ici donc 4 mailles donc pareil une deux 3 et 4 mailles et dans celle-ci on fait une augmentation donc 2 mailles à l'intérieur du même point et on recommence 4 mailles serrées une augmentation 4 mailles serrées une augmentation vous devez terminer votre tour ici avec une augmentation on se retrouve à la fin donc voilà j'ai 3 mailles serrées je fais ma quatrième et je termine mon augmentation je vais retirer mon marqueur reposer pour le tour suivant et comme vous pouvez le constater il n'y a pas il n'y a pas démarcation de démarrage c'est c'est relativement clair ça c'est l'envers ça c'est l'endroit ne partez pas dans l'autre sens ça m'est arrivé c'est pour ça pas dernièrement mais au début ça m'arrivait de ne pas repérer mon mes mailles et de repartir dans l'autre sens voilà pour la taille 38 40 on a fini avec les augmentations si vous faites la taille au-dessus vous allez donc vous continuer et faire partir une maille 2, 3, 4, 5 une augmentation 1, 2, 3, 4, 5 une augmentation jusqu'au bout et là après on arrêtera aussi au niveau des augmentations donc maintenant vous allez continuer le chausson sans augmenter comme le tour numéro 6 on continue on crochète sans augmenter et on va faire ça sur ben moi je vais faire ça sur 11 cm si vous faites pour la taille au-dessus donc c'est sur 13 cm et si vous avez vous êtes arrêté à la taille 35 37 vous devez en avoir normalement jusque 10 cm donc c'est à dire que on mesure ici donc la pointe de votre chausson ici le centre votre nœud magique votre cercle magique vous pliez en deux et vous voyez ici moi j'ai 4 cm et donc évidemment avec le nez ça n'a peut-être pas été évident mais de là à là j'ai bien 11 et comme vous pouvez le constater on va passer au-dessus des yeux ça devrait aller j'ai 11 ici aussi moi c'est pour la taille 38 40 donc comme nous sommes dans la magie du du cinéma on va dire ça comme ça j'ai donc vous savez que j'aime pas retoucher les vidéos je trouve que le direct il n'y a rien de tel donc j'ai évidemment fait mon chausson sur mes 11 cm et j'arrive au bout et c'est pour ça que ma laine elle coincait parce que j'avais commencé avec l'autre côté donc je vais terminer mon tour aller jusque jusqu'au marqueur donc je rappelle que moi je tricote pour une enfin je crochète pour une taille 38 40 donc si vous faites plus petit vous êtes arrivé avec moins de centimètres et si vous faites plus grand vous devez en avoir un peu plus alors à partir d'ici donc nous sommes donc pour notre chausson nous sommes donc arrivé là on va stopper les tours on ne peut plus on va faire maintenant des allers-retours c'est ça va être sans augmentation on va faire un aller-retour donc ici une et on va faire jusqu'à avoir 6 mailles d'espace entre les deux donc pas d'augmentation on va crocheter comme pour aller comme pour faire le tour et on va s'arrêter 6 mailles avant on ne ferme plus on va laisser l'ouverture du chausson une ouverture de 6 mailles ça c'est pour toutes les tailles j'ai vraiment essayé de faire un projet pas très compliqué puisqu'on est quand même pour les débutants et pour les personnes qui ont peut-être jamais pris crochet leur vie et je ne voulais pas évidemment ça s'en mêle avec mon autre mon truc du début je ne voulais pas créer quelque chose de trop compliqué les mailles serrées c'est toujours en mailles serrées donc là on va arriver à notre bord à la fin et je vais faire un autre vous 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 1 donc 1 2 3 4 5 6 donc c'est notre dernier on tourne le travail ce coup ci on va faire une maille en l'air vous allez avoir besoin d'un autre marqueur si vous démarrez si vous débutez c'est mieux d'avoir un autre marqueur on va piquer pas dans cette maille ici et dans cette maille là l'idéal c'est de marquer comme ça vous ne vous trompez pas et on va continuer jusque jusqu'au marqueur de l'autre côté sans augmenter maintenant évidemment on travaille sur l'arrière à l'intérieur du chausson on n'augmente pas on prend les points comme ils viennent et on se prend pas la tête voilà on se retrouve au bout donc on a comme on avait 36 maille au départ qu'on en a retiré 6 on fait 30 maille donc 27 moi je suis à 27 28 29 et 30 on enlève le marqueur on tourne de nouveau le travail et on va faire pareil je fais une maille en l'air qui me sert de première maille et je pique dans le point suivant je repose le marqueur c'est important surtout si vous démarrez ça vous évitera de devoir commencer à compter à chaque rang vos vos mailles donc pour la taille 35 37 vous devez donc en avoir 36 moins 34 moins 6 par donc 28 pour la taille 38 40 moi j'en ai 30 et pour la 42 bah c'est 42 moins 6 ce qui fait 30 36 j'ai un peu de mal aujourd'hui avec les maths faut dire que la petite elle avait des devoirs de maths et bon si j'aime pas les maths j'ai jamais aimé voilà donc on va continuer comme ça en aller et retour jusqu'à ce que votre ouvrage donc je le stipule ici on va continuer en rang jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 21 centimètres pour la petite taille donc 35 37 ce qui est entre parenthèses c'est la taille 38 40 puisqu'elle est entre parenthèses ici dans l'explication et la taille qui suit 26 cm ça c'est pour la 41 43 donc je vous propose de vous montrer comment moi je ferme le chausson donc je vais utiliser mon chausson de mon vieux chausson tout moche là tout raté donc je vais vous expliquer vous êtes la magie du cinéma toujours vous êtes arrivé au bout vous avez fait tous vos centimètres votre chausson ressemble à peu près à ça sans la couture et donc on va fermer ici en utilisant bord à bord et donc on va prendre la première maille ici et on va piquer dans la première maille l'autre côté ça c'est pour que ça tienne bien on rentre dans les deux points ensuite moi pour que ça ne se voit pas trop fort ce que j'ai fait c'est que j'ai pris le sens de mon fils la maille qui est ici et la maille qui est de l'autre côté je fais passer le fils la maille suivante donc là et celle ci maille suivante donc maintenant de l'autre côté celle ci et ici après si vous avez une autre technique et qu'elle vous convient mieux vous la trouvez plus jolie plus facile plus faites votre technique voilà c'est une de mes une de mes techniques parce que j'en ai plusieurs et voyez ça fait je trouve que ça fait pas trop moche ça fait pas une grosse épaisseur parce que c'est quand même un chausson il faut que ce soit confortable donc ici voilà jusqu'au bout voilà jusqu'au bout la dernière maille pareil on va les prendre les deux ensemble on rentre dans la petite boucle pour faire le nœud vous resserrez ça vous fait un tout petit nœud et il suffit de rentrer et d'aller cacher le fil voilà une petite paire de ciseaux on coupe ça c'est fait d'accord donc on va supposer qu'on a fini le chausson moi il n'est pas il n'est pas tout à fait fini mais je vais vous montrer comment on crée les yeux et comment on crée le nez et les oreilles évidemment aussi donc pareil tout est expliqué et ça j'ai fait sur une page à part j'ai pas trouvé j'ai cherché j'ai franchement pas vraiment cherché j'ai improvisé vous voyez j'ai fait des ronds des carrés des triangles enfin je vais regarder des dessins voilà j'ai beaucoup travaillé dessus pareil c'est uniquement en mailles serrées que ce soit les oreilles ou les yeux et même le nez tout est en mailles serrées les oreilles se travaillent en mailles en rang donc il faut faire deux fois le bleu et deux fois la rose pour obtenir évidemment les et pareil moi j'ai cousu ça se voit un peu mais j'ai cousu sur les bords pour que ça soit ça soit correct si maintenant vous avez une autre idée une autre méthode ou ou que vous voulez pas les faire ne les faites pas pour le chausson moi en ce qui me concerne il est terminé vous l'avez commencer de la pointe jusqu'au bout nous avons cousu le talon si vous voulez vous arrêter là vous pouvez vous pouvez rajouter une petite bordure avec des perles vous pouvez y mettre un petit ruban si toutefois vous faites une taille plus petite par exemple pour un enfant vous vous arrêtez par exemple à deux mailles une augmentation vous pouvez passer ici un petit élastique pour avoir une facilité pour l'enfiler surtout pour pas le perdre mais si c'est comme la mienne de toute façon elle la retirera et elle promènera pieds nus donc voilà donc pour les oreilles ça se fait en rang uniquement en mailles serrées donc là je vous explique deux fois en bleu deux fois en rose ou en mauve parce que j'ai vu que sur certains dessins stitch était en mauve si vous préférez faire en mauve faites dans les couleurs que vous voulez si vous préférez faire sa petite copine je ne sais plus son nom pourtant je l'ai vu plein de fois je ne sais plus fait c'est votre imagination après donc moi pour les oreilles j'ai fait une chaînette donc la chaînette c'est pas du tout comme le cercle magique moi les chaînettes je les démarre comme ça donc je tourne deux fois je prends mon premier fil je le passe au dessus je refais un jeté et je le passe dans la maille voilà je serre ça c'est pas une maille ça c'est le nœud le nœud de votre chaînette on fait une chaînette de quatre mailles donc une deux voyez une deux trois quatre on a quatre mailles pour pouvoir tourner on va faire une maille supplémentaire il a le tour on est déjà au deuxième rang on va faire le deuxième rang le deuxième rang vous voyez une maille serré dans chaque maille mais on prend pas la première qui est accroché au crochet c'est juste pour permettre de tourner donc on va piquer dans la maille ici et une maille serré une maille serré dans la maille suivante voilà une maille serré dans la maille suivante voilà et une dernière dans la dernière maille qui vous reste on tourne ici on va faire une maille en l'air puisqu'on a tourné et on va faire une maille serré dans cette maille ici donc une maille serré et moi j'avais essayé avec les augmentations à l'extérieur des oreilles je trouvais que ça faisait vraiment pas beau donc j'ai décidé de faire les augmentations à l'intérieur de l'oreille donc on va faire deux augmentations une et une deuxième dans la voisine deux augmentations et là il nous reste une maille elle est là et dans cette maille là on fait une maille serré on a notre troisième rond le tour suivant on fait une maille en l'air deux mailles serrées une maille serré dans la maille suivante donc vraiment celle qui est collée une une deux mailles on refait deux augmentations donc une augmentation dans la maille suivante et une augmentation dans la maille d'après et on a de nouveau deux mailles une deux donc une maille serré toute seule et une autre maille serré toute seule maintenant donc par rapport à je reprends mon oreille de départ on est arrivé à peu près ici on va faire cinq rangs où on ne va pas augmenter donc on va à chaque fois faire une maille en l'air pour tourner et on va repartir pour ne pas augmenter du rang 5 au rang 10 on n'augmente pas donc on tourne le travail et on pique ici ici et on fait notre cinquième rang alors bien faire attention qu'on a là on a une dernière maille si vous ne l'aiment si vous ne l'accrochez pas si vous ne la travaillez pas vous allez avoir une une démarcation et vous n'aurez pas le bon nombre de mailles on tourne le travail on va faire le sixième rang toujours piqué ici et toujours pas d'augmentation vous allez faire la même chose il faut là évidemment la faire deux fois et il faudra faire deux fois en bleu donc là on est au rang 6 n'oubliez pas la petite maille ici on retourne on monte et on recommence c'est le 7 on n'oublie pas la petite dernière on monte on tourne le travail on fait 8, 9 et on se retrouve à la fin du dixième et voilà le dixième tour donc je n'oublie pas la dernière petite maille hop là maintenant on va passer au onzième tour donc toujours une maille en l'air pour tourner voilà ce que ça donne et donc on va faire l'inverse donc ici on a fait des augmentations pour pouvoir obtenir une largeur suffisante pour l'oreille maintenant on va faire des diminutions donc on va faire deux mailles donc je pique bien dans la première une deux mailles serrées et une diminution comme elles n'ont pas besoin d'être invisibles je vais piquer directement dans la maille complète si vous devez faire des petits personnages ou des petits trucs vous devez faire des invisibles il faut piquer que dans le premier bras le bras avant mais là ici ça n'a pas besoin d'être invisible de toute façon on tire une maille on ne la défait pas on la laisse sur le crochet on va à la maille suivante on reprend aussi un point et maintenant on fait un jeté et on enlève les trois mailles en même temps on recommence je pique dans les deux brins je retire une maille je pique dans la voisine hop et je retire les trois mailles en même temps on a deux diminutions il nous reste donc deux mailles accrocheter et on vient de réaliser le tour le rang pardon numéro 11 le 12e rang nous n'allons pas faire de diminution donc on va le crocheter en entier il faut que l'oreille soit monte suffisamment en pointe voilà on n'oublie pas notre petite dernière on fait une maille en l'air on tourne le travail donc maintenant on va faire une maille une diminution une maille donc une maille ici dans celle-là une diminution donc on pique un jeté on pique un jeté et on enlève tout en même temps on recommence je pique dans les deux brins si vous devez si vous devez faire une diminution invisible pour faire un chapeau ou quelque chose un un petit personnage il faut prendre que le brin avant que celui-là vous devez prendre que les bras avant pour faire une une diminution invisible mais ici pour que ce soit ça n'a pas besoin d'être invisible on pique on retire et on retire les trois c'est des petites astuces entre eux on arrive dans notre dernière maille qu'on fait toute seule et et on va faire le quatorzième rang où on va monter une maille en l'air et pas de diminution j'ai la cacahuète qui a joué et qui a mis des trucs collants sur mes laines alors le 15e rang une maille en l'air toujours pour tourner et donc ici on va faire deux diminutions donc on va piquer dans la première maille toujours et on pique dans la deuxième attention qu'on ne la termine pas du coup on fait une diminution voilà on enlève les trois on repique une fois une deuxième fois et on enlève les trois concrètement il ne nous reste plus que deux mailles une deux tour suivant on monte une maille en l'air et on ne diminue pas donc on va crocheter deux mailles deux mailles on tourne donc une maille en l'air tourner le travail et ici on va diminuer de nouveau pour obtenir une seule maille on pique là on pique ici on ne les finit pas pour pouvoir les mettre ensemble et on les retire quand vous avez fini ça vous laissez une marge pour votre fil pour votre couture et on va passer le fil on resserre le petit nœud et vous avez une oreille rose vous en faites deux ronces deux bleus vous les joignez en les cousant le plus discrètement possible alors moi je disais fait un peu visible à l'arrière au niveau du bleu parce qu'on n'a pas le choix maintenant je vais vous expliquer comment on va créer l'œil et comment on va créer le nez alors pour faire l'œil je vais vous le faire en bleu ciel et le nez je vais vous le faire en bleu ciel aussi même si moi le nez je l'ai fait en bleu marine je pense qu'à la vidéo le bleu marine passera pas donc c'est pas la peine d'insister donc pour les yeux on va faire pareil une maille chaînette donc je démarre comme ça je tourne deux fois mon crochet je le passe une fois au dessus je refais un jeté j'ai le nœud de la maille chaînette j'ai pas de maille pour l'instant j'ai juste un nœud donc c'est une chaînette de deux mailles une deux on travaille vraiment dans le dans le tout petit et je vous explique exactement comment on fait on démarre ici on part en biais et on arrondit au dessus donc moi c'est comme ça que j'ai fait si maintenant vous avez une autre méthode ou vous voulez faire autrement une maille pour tourner et donc on va piquer pas dans celle ci puisque celle ci elle sert à tourner on va piquer dans celle là et là on va directement faire des augmentations donc on fait d'abord deux mailles serrées ici et c'est au tour suivant qu'on va faire des augmentations là je vais vous remontrer parce que j'ai pas j'ai été un peu vite donc on a notre maille qui nous sert à tourner et on a deux points donc on va prendre le on va dire un jour de tresse le haut de la tresse pour faire une maille serrée et le haut de l'autre point pour faire une maille serrée une maille en l'air on tourne on a deux mailles une ici et une cachée un peu là d'accord dans ces mailles si on va y faire deux augmentations donc une augmentation un point une augmentation donc il deux fois dans le même espace voilà la maille qui suit à côté et là pareil et dans le même espace on en fait un deuxième on obtient donc quatre mailles on fait une maille en l'air on tourne le travail on a bien nos quatre mailles une deux trois quatre alors on va ensuite un fait un tour sans augmentation donc puisqu'on vient d'augmenter on va faire une maille deux mailles deux mailles trois mailles et une quatrième quatre mailles quatre mailles serrées sans augmentation une maille en l'air on tourne maintenant on va faire une maille une augmentation pardon donc là on pique une deuxième fois ici au bord on va faire deux mailles sans augmenter on va faire deux mailles sans augmenter une deux et dans la dernière maille qui se trouve ici on va faire une augmentation on obtient donc six mailles on va donc faire une maille en l'air on tourne on va crocheter les six mailles sans augmenter donc une deux trois quatre cinq et la dernière elle se cache toujours à la dernière donc vous devez bien faire attention à l'autre à la première et la première on va faire le dernier rang de notre oeil donc vous voyez il part ça fait comme un triangle donc on retrait on tourne le travail pas de maille en l'air on ne fait pas de maille en l'air ce coup-ci on va piquer dans la première maille sans faire de maille en l'air on va faire une maille coulée donc piquer dans celle-là et la retirer dans celle-là on va faire 4 mailles serrées dans les 4 mailles qui se présentent donc une deux trois et une quatrième maille serrée dans la maille qui se présente la dernière maille qui nous reste on va faire une maille coulée et on va fermer le travail maille coulée pour donner un petit espèce d'arrondi laissez un peu de marge au niveau de votre fil parce qu'il va falloir coudre le bleu sur le chausson donc pareil on tire le fil voilà vous avez un sang blanc d'arrondi et vous avez l'oeil voyez on a l'oeil de notre stitch maintenant alors c'est là qu'on s'amuse c'est vive l'impro vous allez voir c'est fantastique on va prendre un petit bout de laine bleue foncé alors j'avais essayé de le faire au crochet mais il n'y a pas moyen il n'y a vraiment pas moyen déjà le bleu ciel c'était limite mais alors là le bleu en bleu foncé c'était pas possible je ne suis pas arrivée et le blanc encore moins donc je vais vous montrer comment moi j'ai fait en fait le principe c'est d'essayer de remplir ici donc je vais piquer je vais faire un nœud je vais vous montrer comment moi je fais c'est ma grand-mère qui m'a appris à faire un nœud comme ça donc elle roulait entre ses doigts et je le roule aussi mais si je le roule vous n'allez pas voir ce que je fais voilà hop alors l'idéal c'est de couper pas trop loin du bord pour ne pas avoir de fil qui n'est hop et je vais vous montrer donc on va piquer en plein milieu des mailles on va repiquer ici au milieu dans l'espace qui est là et on va prendre là où il y a le nœud on va écarter un peu les brins de laine et vous allez pouvoir passer ils ne veulent pas s'écarter vous allez pouvoir passer votre fil à l'intérieur ça vous évitera de perdre votre fil et de votre nœud et de voir tout recommencer alors ici il n'y a pas vraiment d'avant de devant ou derrière au niveau du travail puisque de toute façon c'est comme on a fait des rangs il n'y a pas de plus beau ou moins beau alors je vous explique donc le but c'est de remplir un maximum avec votre aiguille et votre fil en évitant d'accrocher le reste voilà on va remplir ici et on va essayer de partir en triangle alors c'est pas forcément évident parce que je vous assure que c'est vraiment il faut vraiment essayer de faire un genre de triangle puisque j'ai vu sur les plusieurs dessins que j'ai regardé c'est des yeux et le bleu c'est du triangle voilà et il est vraiment plus petit que le bleu ciel donc il faut vraiment il ne faut vraiment pas aller très loin on va piquer donc voilà vous voyez j'essaie de le but c'est de faire un triangle on a donc ici à la fois piquer dans les dans les espaces et piquer dans les mailles comme ça vos points sont bon il faut évidemment pas se tromper si vous piquez dans les mailles et que vous vous êtes trompé on va prendre ici et on va repiquer là-bas hop voilà repiquer ici et alors moi ce que j'ai vraiment ce qui est vraiment mieux enfin je trouve c'est vraiment de faire en sorte que ce soit vraiment bien défini donc vous prenez là si vous avez fait tout dans ce sens là comme moi et vous allez piquer une ou deux fois pour vraiment avoir un un triangle on va repartir voilà donc comme vous le voyez on a un espèce de petit triangle par rapport à l'intérieur de l'oeil vous voyez pas vraiment comme l'autre mais enfin bon et je vais prendre dans une des mailles à l'arrière et faire pareil un nœud on repique un coup on repasse dans la boucle et on fait un nœud voilà on va cacher le fil même si bon il n'y a pas besoin mais moi j'aime mieux pour être sûre qu'il ne s'en aille pas à l'intérieur avec à peu près la même méthode on va essayer de faire un rond blanc alors évidemment le blanc il en faudra vraiment pas beaucoup et pareil donc on fait un tour on passe le bout du fil à l'intérieur voilà vous coupez presque au bord de votre nœud et on recommence alors là ça devient plus compliqué parce qu'il y a beaucoup d'épaisseur voilà on va faire les tout petits points et à l'arrière ici on va faire pareil donc on va défaire piquer dans les brins de laine à l'intérieur on va passer le fil ça vous évitera de perdre votre nœud on va tirer un petit peu sur le blanc voilà on va piquer une fois ou deux sur les sur les bords pour essayer de faire un petit arrondi un œil qui se voit évidemment j'ai toujours la laine bleue qui vient m'embêter donc ne pas serrer trop fort sinon vous n'allez pas avoir votre fil blanc voilà voilà on va essayer de l'arrondir un tout petit peu voilà après ma technique elle est juste c'est juste un peu de couture pour essayer de faire les yeux et d'arriver à avoir parce que si petit ce n'est pas possible après moi je m'étais dit pourquoi pas essayer d'utiliser peut-être un tissu une feutrine et de faire avec de la colle chaude ou quoi le problème de ce système là c'est que je ne suis pas certaine qu'à la lessive ça passe super donc vous faites un deuxième oeil évidemment parce qu'il en faut deux et moi je vais vous montrer comment on fabrique le petit nez donc ne vous tracassez pas ne vous inquiétez pas le nez se fait bien en bleu en bleu très foncé mais à la caméra on n'y verra rien donc je vais vous montrer le nez le nez en bleu en bleu ciel on fait pareil un cercle magique donc une fois deux fois on passe en dessous au dessus on tire un jeté on a fait on a fermé notre cercle magique on peut retirer nos doigts et on va faire six mailles serrées dans le cercle magique et donc on est une maille une seconde maille serrée une troisième maille serrée une quatrième maille serrée cinq et six voilà on resserre le cercle magique il y a que il y a que deux tours il y en a trois il y a trois tours donc voilà on va faire pareil que pour le petit chausson je vais récupérer mon marqueur et on va faire douze mailles donc à chaque fois dans chaque maille on va faire deux mailles serrées une on la marque et une deuxième maille serrée on recommence on recommence maille suivante une et deux mailles suivantes donc celle-ci hop raté une et deux oh allez voilà encore une une il nous reste il nous reste donc deux mailles une là une à côté et on augmente dans les deux donc en toute logique on obtient douze mailles puisque au départ on en avait six on a fait des augmentations tout le tour on obtient douze mailles comme au début du chausson c'est exactement le même début que le chausson évidemment on ne va pas s'arrêter à la fin du chausson donc on va s'arrêter on va faire le tour une maille je la marque une maille serrée une augmentation une maille serrée une augmentation une maille serrée une maille serrée une maille serrée une maille serrée et une augmentation une maille serrée une maille serrée une maille serrée et on termine de nouveau juste avant notre marqueur la dernière maille on fait une augmentation donc on va finir donc on va finir par une maille coulée et on va fermer notre tour prenez quand même une certaine distance de fil parce que comme pour le reste il va falloir le coudre donc maintenant je vous explique comment je vais faire pour faire mon arrondi parce que c'est pas possible je ne savais pas il fallait vraiment quelque chose de tout petit alors regardez on va le faire à la maille on repart dans la maille ici on pique maille suivante donc celle-ci on pique dans l'autre sens on pique dans celle-là on pique dans l'autre sens et on va zigzaguer entre les mailles et on zigzag au-dessus en dessous au-dessus en dessous dans chaque maille jusqu'au début et là on va tirer on va la mettre dans le bon sens évidemment et on va tirer et vous obtenez une petite boule qui suffit on la serre un petit peu et il suffit de la coudre sur le nez sur le le petit chausson on va prendre l'autre qui n'a rien du tout voilà vous faites quelques points de couture sur le chausson un point dans le chausson un point dans le nez un point dans le chausson un point dans le nez tout le tour et vous avez votre petit nez parce que sinon c'est pas possible j'ai essayé plein de méthodes il n'y a pas moyen maintenant si vous voulez vous pouvez prendre un petit pompon ou faire un petit pompon et le poser si ça vous convient mieux mais j'ai bien avoué que cette méthode là puisqu'on est un tuto crochet je me suis dit que c'était la bonne méthode donc comme vous pouvez le constater on a bon le nez évidemment moi il est clair pour cette fois-ci parce que je pense qu'à la caméra vous n'auriez pas vu le nez si je l'avais crocheté en bleu foncé donc on va avoir un oeil ici évidemment l'autre de l'autre côté on a les oreilles donc moi j'en ai une rose qui se fixe ici alors à la base de l'oreille quand vous l'aurez vous l'aurez faite que vous l'aurez cousue la bleue sur la rose vous la pliez en deux à la base pour donner un petit aspect un peu un peu plus un peu plus réaliste et donc vous pliez l'oreille en deux vous la mettez sur le bord ici et pareil vous faites une couture là une couture l'autre côté évidemment vous aurez les deux épaisseurs mais vous fixez les oreilles les yeux le nez et vous avez un chausson stitch très original et qui vous aura j'espère beaucoup amusé tout comme cette vidéo je vous souhaite une bonne journée et continuez à vous amuser à vous à vous – Sous-titrage FR 2021